Arsénio demande à Neuza de lui faire confiance et si cela avait un rapport avec Mara. Et Neuza lui répond que Mara et ma fille qu'elle serait capable de tout faire pour elle. Et que l'amour d'une mère est inconditionnel. Arsénio lui dit le fait de cacher ton passé a failli l'anéantir, parle-moi et lui répond non qu'elle ne peut pas. Luena rencontre Bill le petit ami à Leila. Ce dernier lui demande pourquoi ce rendez-vous. Il croyait qu'il devait directement s'adresser au producteur que Leila était motivée pour le clip et qu'elle voulait personnellement la remercier. Mercier, Luena lui répond que le clip a été annulé et ce dernier lui dit annulé mais on avait déjà préparé nos valises et acheté les billets pour Miami. Luena s'excuse elle lui dit que le producteur est tombé malade et que les billets seront remboursés. Leila les interrompt, elle demande à son petite amie si c'est Luena la chorégraphe, il lui dit oui tu la connais et elle répond elle s'appelle Luena da Silva. Elle dit à Luena qu'elle ne voulait rien d'elle ni de son père et qu'elle croyait que tout le monde est comme elle. Leila lui demande ce qu'elle fait à Luena et comment elle connaît Xavier cette dernière lui répond que je t'ai déjà dit que je ne le connais pas. Elle lui demande de partir et de sortir de sa vie. Mito dit au docteur Ruy et à Leandro que docteur Tommy héberge le tireur chez lui et qu'elle l'a eu à l'info chez son amie qui travaille à la sécurité. Elle dit que Quintella Seigneur est allé là-bas et l'a pris en flagrant délit. Mara et Ritinia étaient là-bas aussi. Leandro dit qu'il ne comprend ce qui leur est passé par la tête et le docteur Ruy répond que Mara a développé une relation très forte avec Ritinia. Elle a compris que son père lui manquait beaucoup. Docteur Benedicta se joint à eux et elle dit qu'elle a mis en danger la vie d'un enfant dont le système immunitaire est faible. Elle demande à docteur Ruy s'il est d'accord avec ce dernier répond non qu'il essaie juste de comprendre sa position et qu'elle devrait faire pareil et docteur Benedicta lui répond que leur rôle c'est de soigner les patients et non de faire le social. Et elle s'en va. Mito dit qu'elle est lourde et demande à Ruy si elle avait quelque chose contre lui. Ce dernier répond pas que je sache. Leandro demande ce qui arrivera à Mara et Tommy s'il se faisait arrêter Mito répond rien de bon. Docteur Tommy demande à Benedicta s'il y a un problème et cette dernière lui répond qu'elle ne mélange pas les problèmes personnels et le travail. Tommy lui dit ça n'a rien à voir avec le travail tu le sais bien. Benedicta lui dit tu crois vraiment le fait de coucher avec toi m'a touché à ce point. Tommy lui répond pas ce qui s'est passé pendant ces nuits mais ce qui s'est passé ensuite, elle lui répond tu as de l'estime de toi même, j'espère vraiment que Mara te satisfait au lit ça va te coûter ta carrière, puis elle s'en va d'or Tommy s'énerve. Docteur Tommy se rend dans le bureau de son père, ce dernier lui dit on a sorti une mineure de l'hôpital, elle a été enlevée par mon propre fils sans le consentement de sa famille, il demande à Tommy s'il a un problème d'estime ou il voulait prouver quelque chose. Ce dernier lui répond non je n'ai rien à prouver sinon père lui demande si c'est un acte de rébellion, il lui répond qu'il a emmené Rita voir son père parce qu'il pensait améliorer sa santé et qu'il le pense toujours. Il lui dit qu'il peut tout faire prier, la sorcellerie, il est ni grecque à que la transplantation qui pourra sauver Ritinia et que la seule personne qui aurait pu la sauver est morte, Tommy lui dit tu as ton avis moi j'y ai le mien. Son père lui dit que l'administration de l'hôpital allait ouvrir une enquête et qu'il ne pourra rien faire pour l'aider Tommy lui dit bien sûr et s'en va. Luena se balade avec son fils Frédérico, Leïla l'interpelle, elle lui dit tu ne m'as pas assez fait de mal dans le passé et Luena lui répond qu'elle elle a fait pour défendre ses et Leïla répond tes ambitions et maintenant tu voulais te débarrasser de moi Luena lui dit si elle a tout compris le mieux pour elle c'est de partir, elle lui répond non qu'elle restera encore un peu plus et qu'elle n'est plus cette petite fille apeurée qu'elle avait mis dehors, qu'elles sont maintenant au même niveau. Luena se met à rire elle lui dit tu es à mon niveau c'est que tu ne me connais pas bien Leïla lui dit à bientôt. Leïla se met à penser en conduisant elle a failli heurter la voiture de Ramiro ce dernier sort vérifier si tout allait bien. Il lui ramène à son hôtel et Leïla le remercie pour son aide. Ramiro lui demande son prénom elle répond Leïla et vous il lui dit Jean. Son petit ami les rejoint il lui qu'on lui a tout dit à la réception. Ramiro dit que la voiture de Leïla a heurté une barrière et il faut qu'on emmène seul faire des examens. Elle répond qu'était distraite et que Ramiro l'a aidé, son petit ami remercie Ramiro et souhaite le payer ce dernier refuse et s'en va. Son petit ami lui demande comment ça s'est passé elle lui répond qu'elle avait parlé à Luena et qu'elle s'est mise à penser. Elle lui dit que personne ne forcera de quitter Luanda. Luena va voir Bino elle lui dit que Leïla a fait le lien elle a compris que c'est elle qui a inventé l'histoire du clip, elle lui qu'elle s'est sentie minable et Bino lui dit la solution c'est de tout dire à Norberto. Et Luena lui dit que Norbert le lui pardonnera pas si il apprenait qu'elle le lui a caché il y a de ce 7 ans et Bino lui répond dans ce cas reste sous l'emprise de Xavier. Ramiro dit à Bino et Luena que depuis le départ de Sylvie c'est la première qui tombe sur le charme d'une fille et une heure après il apprend qu'elle a un petit ami. Georges en réunion avec Norberto et les autres médecins, dit que l'incident peut terminer l'image de l'hôpital et docteur Benedicta répond qu'il faut juste punir les coupables pour redorer l'image de l'hôpital. Elle dit encore qu'il cachait un homme qui avait tiré sur Marat, le professeur dit que tout s'est passé comme l'a décrit Benedicta. Benedicta leurcit ils ont des doutes sur les mesures à prendre et Norberto lui demande de partir. Marat essaie de dire quelque chose son père lui dit de partir aussi avec Tomé. Marat se plaint auprès de Tomé elle qu'on leur a même pas donné l'occasion de se défendre et Benedicta se joint à eux et dit donc vous étiez défendable. Marat lui dit c'est toi qui nous a dénoncé elle dit oui et que les deux avaient l'air de deux adolescents et Tomé lui dit tu sais pourquoi tu l'as fait et elle répond Marat. Tomé a une théorie, nous deux on couchait ensemble et ensuite chacun est parti de son côté et il croit que j'y ai été impressionné et que tout ce que je fais dans ma vie tourne autour de lui. Elle embrasse Tomé et dit qu'elle est toujours debout, elle dit à Tom qu'il n'avait rien de spécial et s'en va. Marat dit à Tomé que leur problème personnel ne la regarde pas mais qu'il doit faire attention à Benedicta, elle est très dangereuse. Tomé énervé, Rui lui dit qu'il a entendu dire qu'il y aura une enquête et qu'ils entameront une procédure disciplinaire. Daniela demande à Louis Miguel de faire confiance à sa mère pour elle aussi ça a été difficile de perdre son mari elle a juste voulu le protéger. Il lui qu'elle aurait pas dû lui mentir. Il est sans va voir Johanna. Norberto dit arsenic que ça ne lui plaisait pas la proximité qu'il y a entre Marat et Tomé. Il influence Marat négativement et Arsenio lui répond ce n'est pas le contraire connaissant Marat. Norberto lui dit peut-être, mais ce qui est important c'est d'arrêter le tireur, la vie de Marat est en danger. Benedicta a tout entendu. Mito invite le docteur Rui dans leur pièce secrète. Francisca voit un mot que Santiago a laissé pour elle et une robe sur le lit. Il lui demande de porter la robe et de le rejoindre au studio 7. Cette dernière est si grec grand et Santiago lui demande pourquoi elle ne l'a pas mise elle répond ce n'est pas la bonne taille. Il lui montre la surprise et met une sur laquelle ils avaient dansé pendant le concours et Francisca lui demande pourquoi il est accroché au passé si elle ne la rendait pas heureux. Ce dernier l'invite à danser et il s'embrasse. Santiago voulait aller plus loin et Francisca l'a demandé d'arrêter. Ce dernier lui rappelle qu'ils sont mariés et Francisca lui dit pas ici qu'elle n'a pas envie. Santiago lui dit tu ne veux presque jamais, une fois de temps en temps, il lui demande ce qui se passe et cette dernière lui demande tu ne m'aimes plus comme avant et s'en va. Santiago rentre chez lui, il trouve Francisca endormi, il prend le coussin puis s'en va dormir dans une autre pièce. Yolanda demande à Georges pourquoi il est pensif et ce dernier lui répond qu'il a peur pour l'hôpital et il pense que Francisca et Santiago se sont disputés. Yolanda lui répond que ta fille passe son temps à se disputer avec ce garçon, à sa place je me méfierai soit elle traite bien son mari soit elle risque de le perdre. L'assistant de Yolanda Kizua se met à crier Georges part en disant à Yolanda de calmer son assistant sinon il partira de la maison. Yolanda monte et trouve Irina et Kizua en train de s'embrasser elle lui demande quand il arrêtera avec elle ce dernier lui répond et toi tu es avec le chauve. Elle lui dit qu'il sera bientôt renvoyé. Kizua reproche à Enrique de ne plus lui accorder du temps ce dernier lui répond qu'il a beaucoup de problèmes et elle lui dit moi je suis devenue grand-mère Enrique lui répond une grand-mère sexy. Kizua lui dit qu'elle a trouvé des cheveux blancs Enrique part du lit. Clara dit à Bruno que depuis que Maria est née elle n'a pas perdu du poids, elle l'accuse d'être le responsable. Elle lui part ce qu'il appelle beignet et autre qu'elle court au réfrigérateur Bruno s'en va et qu'il ne la regardera ni l'appeler. Elle lui dit donc tu admets que je suis grosse. Il est sans va et salon, il est rejoint par Enrique les deux disent qu'ils n'en peuvent plus Bruno propose de déménager avec Clara, Enrique est contre l'idée. Ils disent qu'ils doivent vite trouver une solution. Louis Miguel appelle Johanna ma coccinelle et cette dernière lui dit avant aussi tu m'appelais ma coccinelle. Il lui demande de lui dire ce qu'ils faisaient ensemble avant puis soudain il a un flash au bord de l'eau avec la poussette. Il lui dit je t'emmenais à la plage avec la poussette Johanna lui que ce n'était pas elle. Louis Miguel lui dit qu'est-ce que tu me caches, il a cette impression. Johanna lui dit si je te le raconte promets-moi de garder le secret puis Daniela passe dire à Johanna d'aller dormir. Tomé appelle Mara pour s'excuser sur ce qui s'est passé avec Benedicta. Elle lui dit qu'elle les accepte et dit qu'elle doit aller se coucher et ce dernier lui répond que demain la journée sera longue. Benedicta donne les doubles des clés de Tomé à Xavier et elle dit vouloir aider Mara et que Norberto lui sera reconnaissant. Docteur Ruy les a vus. Xavier va ouvrir chez Tomé il tombe sur un téléphone. Benedicta se rend dans la chambre de Ritignia discrètement, elle se fait surprendre par le patient Chicon qui lui demande ce qu'elle fait encore à l'hôpital pendant que les autres sont chez eux et cette dernière lui demande qui est-il.